Salut la compagnie, c'est Jules Bellon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, je vais vous parler d'un slasher, thriller, un petit peu djall aussi, en tout cas ça tranche dans le vif, clairement. Les Ventreurs de New York, sorti en 1982, ou en version originale, parce que c'est une oeuvre italienne, certes ça a été tourné dans une ville américaine, mais voilà, le vrai intitulé de ce métrage, c'est Los Cuantadores de New York, donc qui est derrière la caméra ? Un certain Lucio Fulci, qui co-écrit aussi le scénario, un monsieur assez fascinant, dans le peu de films que j'ai vu de lui jusqu'ici, c'est ma faute, j'aurais dû, on va dire, l'approfondir beaucoup plus, surtout après ma découverte il y a quelques années de l'au-delà, dont j'ai parlé sur la chaîne, depuis j'ai vu l'emmurée vivante, mais il y a plein de choses à son actif, notamment pas mal de brûlots qu'il a fait disponibles sur Shadows, donc je pense que j'en verrai d'autres très bientôt, que j'en parle ou pas, c'est pas important ça. Alors, Fulci, petite parenthèse, il n'a pas fait que du giallo slasher thriller dans sa carrière, il a commencé plus ou moins là-dedans, comme beaucoup de réalisateurs italiens de sa génération, mais il a aussi eu sa période fantastico-horrifique, épouvante à fond, notamment l'au-delà, assez lovecraftienne même, cette oeuvre-là, et là, quelque part, ici, il revient dans une forme de giallo crépusculaire, mais bon, avec la porosité des gens, ici, difficile de le qualifier en tant que pur giallo, d'ailleurs, c'est plus vraiment un thriller slasher polar, si vous voulez, dans lequel jouent la plupart, en tout cas, décrédité des Italiens, qui interprètent, donc, des Américains ou des gens qui vivent aux Etats-Unis, mais on a un acteur britannique pour interpréter le héros, ou plutôt anti-héros, enfin, dans le sens héros désabusé, surtout, lieutenant de police, c'est Jack Headley, voilà, qui n'est pas forcément connu du grand public, mais il est là. Sinon, ben, on peut, par exemple, repérer la présence de Howard Ross, qui, malgré son nom, est bien italien, qui a fait quelques péplums avant, donc il a américanisé son nom, qui joue un personnage assez marqué, quand même, et, bon, on ne va pas forcément citer tout le monde ici, si ce n'est la présence de Lucio Fucci lui-même, qui fait, donc, une sorte de caméo à la Hitchcock, ou Orson Welles, même, enfin, il est entre Hitchcock et Orson Welles dans l'importance, on va dire, de sa prestation, parce que Hitchcock, vraiment, il ne faisait que passer dans les films où il réalisait et qu'il était là, par contre, Orson Welles, il avait souvent des rôles importants. Là, c'est vraiment entre deux, il joue le chef de la police, et je reviendrai sur ce point. Donc, l'histoire, de base, est assez simple, hein, et assez traditionnelle dans ce style, nous avons, donc, plusieurs meurtres qui sont commis à New York par quelqu'un qui a l'air assez borderline, souvent qui éventre ses victimes, que ce soit avec la lame d'un couteau ou un rasoir, il y a des plans assez suggérés et frontaux, plutôt, hein, quand même. Plus on avance en film, plus c'est assez frontal dans, on va dire, le côté gore du style, ici, développé par Fucci. Et, évidemment, on a un enquêteur dessus qui patine complètement, d'où l'entretien qu'il a avec le chef de la police, et qui va se faire aider par un docteur en psychologie qui se croit génie, qui l'est, hein, en soi, face à ce pauvre petit flic qui, bah, va tenter de faire le mieux qu'il peut. Et il s'avère que le tueur, en tout cas, le ou la tueuse, des fois, dans ce genre de diallo-là, on peut avoir des surprises, et bien, a une particularité, comme souvent, hein, dans ce style de slasher-là, mais une particularité quasi-comique, c'est qu'il a une voix de canard, voilà. Hein, vous pouvez, que ce soit en VF ou en VO, peu importe, l'entendre ainsi. « Ouain, 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 je vais te tuer ! » Bon, bref. Et c'est amusant, sur le papier, mais derrière cet aspect comique se cache probablement un vrai trauma. Enfin, il y aura une révélation, en ce sens, qui tournera la tragédie sur la fin. Mais je n'en dirai rien, parce que c'est, on va dire, très secondaire, ici, dans un film qui a beaucoup d'autres choses à dire. Et pourquoi j'en parle, l'éventreur de New York, vous allez me dire, déjà, pourquoi pas, hein, mais surtout parce qu'il a été visiblement référencé, enfin, c'est ce qu'on m'avait dit avant, hein, que je le découvre, dans le très bon Maxine de Tai West, l'une des meilleures nouveautés de cet été, hein, dont j'ai parlé. Et comme, on va dire, que ce visionnage me trottait encore dans la tête, je me suis dit, je vais quand même découvrir cette œuvre de Fucci, qui, oui, est référencée, notamment, sur l'aspect un peu sordide, background, univers très sexuel. Alors, pas de Los Angeles, ici, mais de New York. L'aspect aussi perversion, fascination, aussi. Et j'en passe. Alors, qu'est-ce que ça vaut, l'éventreur de New York ? Eh bien, justement, dès le début, là, dans cette introduction, je le laissais pressentir. Diallo, pas tout à fait. Oui, thriller-slasher, plutôt, on était plus dans la mode du slasher à l'époque, hein, 82. Mais, euh, Fucci, qui a déjà visité plusieurs styles horrifiques, hein, dans sa carrière, revient à quelque chose assez, si on veut, proche de ses premières amours, parce que je crois que ses premiers films, c'était du Diallo, tout en constatant que, euh, donc, cette approche-là est plus ou moins en train de mourir. Alors, Argento continuera à en faire, hein, d'ailleurs, la même année, je crois qu'il a fait le fort bon Ténèbre, mais, euh, disons que le Diallo tel qu'on le connaissait, mi-80, en tout cas, c'est à peu près fini. Bon, après, évidemment, il y aura toujours quelques tentatives, ici ou là, mais très sporadiques. Donc, là, il, clairement, en décide une forme d'oeuvre méta dessus, indirecte, hein, parce que c'est pas non plus frontal, en le mélangeant à quelque chose même encore plus passéiste sur le papier, une tonalité à la Hitchcock, parce que c'est un hommage qu'il a voulu faire à ce grand réalisateur aussi, d'où son apparition, avec ce thriller, etc., mais, évidemment, avec les codes des années 80 et l'aspect visuel Diallo, donc, des années précédentes. Sans forcément trop le pousser. Parce que, oui, on a un aspect très désabusé, qui contraste avec le comique du tueur, si on veut, ne serait-ce qu'avec le lieutenant de police, qui a l'air, voilà, pas très impliqué. D'où, d'ailleurs, l'intervention de Lucio Fulci en tant que chef de la police et chef du film, en mode, voilà, bon, faites de votre mieux, parce que, hein, je compte sur vous. Un petit peu comme si Fulci, ne contrôlant pas vraiment, on va dire, la potentielle rentabilité ou le succès de ce film, qui sort un peu à contre-temps, laissait des cartes en main à l'intrigue et à son acteur principal pour que ça fonctionne. C'est presque pas un aveu d'échec, mais un aveu de... De toute façon, j'ai conscience que je ne contrôle pas grand-chose ici. Et, en effet, derrière, au-delà de l'enquête, il va falloir se concentrer sur d'autres choses, ce qui est peut-être aussi la limite du film, mais je le trouve assez fascinant et assez bien ficelé dans ce qu'il propose globalement en termes d'objets cinématographiques. Parce que, d'emblée, il y a cette idée-là. La première scène est hyper marquante, d'ailleurs, avec la découverte par un vieil homme qui promène son chien d'une main, que sa bestiole ramène comme ça dans la gueule. Ça pose un décor, d'ailleurs, très New York, avec le pont de Brooklyn derrière. Ça m'a fait presque penser au Prince de New York de Sidney Lumet, qui est sorti juste avant. Rien à voir, mais je me demande si ça n'a pas été tourné plus ou moins au même endroit, à vérifier. Parce que, bon, voilà, c'était pas le même pont, au final, mais c'est pas grave. Et, il y a d'aspect sordide aussi, déjà, qu'une personne âgée se retrouve confrontée à cette horreur. Voilà, comme un monde du passé qui doit affronter le présent, peut-être. C'est un petit peu l'idée de la fin du film, mais indirectement. Indirectement, par rapport aux traumas et tout. Enfin, il y a une idée de ne pas pouvoir aller de l'avant, si on veut, aussi. Et après, on a quelques scènes de meurtre qui ne sont pas piquées derrière nous. Qui sont assez frontales, quand même. Disons que c'est, on va dire, pseudo-gore. C'est pas non plus de la grosse horreur qui dégouline dans tous les sens. Mais, il y a une réflexion aussi sur comment montrer ces scènes de meurtre-là, par rapport au diallo d'antan. C'est peut-être moins esthétisé, oui, clairement. Mais, il y a des moments où il y a des flashs de ce diallo-là esthétique. Par exemple, il y a une scène où il y a une dame qui va se faire trucider, clairement, et va entrer, donc, dans les backrooms d'une sorte de cinéma où il y a des représentations sexuelles. Enfin, c'est New York, des baffons, tout ça, bon. Là, ça peut rappeler Maxine, évidemment. Des dames qui travaillent comme elles peuvent dans un système un peu caché que l'Amérique ne veut pas voir. Et là, oui, ce meurtre-là est sur lumière verte, qui va contraster avec du rouge, évidemment, le sang. Donc, il y a des moments où on est dans le pur diallo, quand même, mais c'est assez rare. Et certaines, dans le montage, voilà, aspect, hop, montage, regard, couteau, tout, tout, on ne voit pas le tueur, jamais, plan subjectif. Tout y est, en fait. Tout peut être mélangé. Et on a des moments assez forts sur ce plan-là. Et des fausses pistes, tiens, c'est lui le tueur, peut-être pas vraiment, en fait. Et on est moyé, on va dire, dans une forme de... Je ne sais pas comment expliquer ça, parce qu'on est en 82, On est donc dans une Amérique puritaine qui est montante à cette époque-là, le début du régalisme. Bon, Fucci, quand il tourne ça, je ne suis même pas sûr que Reagan ait encore arrivé au pouvoir, je ne pense pas. Mais ce n'est pas forcément dans cette optique. Mais ça dit quelque chose aussi. Il y a cette idée, donc, de ne pas assumer vraiment ses pulsions. Ou de les assumer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont en cachette voir des sex-shows, parce que c'est comme ça. Et il y a le tueur qui, peut-être, répulse cela au fond, et qui, par défaut, va laisser déchaîner une forme de ce qu'il a au fond de lui, en tuant. Quoique, finalement, sur la résolution, on va ailleurs. Mais cette idée que, justement, c'est peut-être une fausse piste, qu'entre contrôle de soi et laisser à décours à ses propres pulsions de meurtre ou de sexe, et ou les deux, parce que, finalement, le sexe est là, hein, au moment des meurtres, plus ou moins. Enfin, on essaye de lier cela. Mais Fucci, justement, brouille les pistes par moment pour nous montrer que c'est peut-être pas uniquement un diallo tel que vous l'aurez imaginé, et que c'est un peu autre chose. C'est, justement, un discours sur ce cinéma en train de mourir. Une forme de crépuscule, ici, dans cette approche-là. Et il en a conscience, il sait qu'il a fait la plupart des films importants de sa carrière, qu'il arrive au bout, aussi, d'une certaine façon. Et que ce film, voilà, en a cette cour, en a la conscience. Et il y a une idée de, oui, d'écho à Maxine, si on veut, même si dans Maxine, c'est autre chose. Alors, vous voyez, c'est toujours cette hypocrisie par rapport au fanatisme sexuel et tout, dans une Amérique qui veut vraiment fermer les yeux dessus, peut-être. Mais là où Ty West essaye de ressusciter, de régénérer, aussi, cette époque-là du cinéma, tout en faisant autre chose aussi, bien sûr, là, Funchi, il ferme un petit peu un volet, quelque part, tu le sens. Tu sens que derrière, il n'a plus trop dans l'idée de faire d'autres films du style. Il en fera au moins un autre, fatalement, Murder Rock, je crois. Mais il sait que c'est plus ou moins sur la conclusion que ça tire, voilà, vers une... Déjà, de toute façon, le Jallo, en 82, c'est plus trop, on va dire, même pour les amateurs d'Underground, dans les nouveautés, ultra à la mode. Donc, je trouve que les ventreurs de New York, malgré certains défauts, notamment l'avant-dernier acte, où ça essaie trop de tirer sur les machins, où on comprend que c'est une fausse piste. Donc, on avance, on nous établit quelque chose d'autre, peut-être un peu trop tardivement, mais ça nous donne au moins une explication assez psychologique, évidemment, sur le pourquoi du coin-coin-coin, etc. Une idée de compte derrière et de traumatisme terrible. Mais c'est vrai que c'est une finalité qui n'a pas été vraiment construite, qu'on ne peut pas vraiment deviner avant d'arriver dans les 30 dernières minutes. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Je pense que, justement, Fucci, ici, sur l'écriture, c'était pas ce qui l'intéressait le plus, mais sur l'installation de l'atmosphère et ce que ça dit sur l'état de ce cinéma qui lui a tant apporté, qui l'a construit, peut-être, eh bien, je trouve ça assez pertinent. Et c'est le principal. Donc, c'est un film fort plaisant à suivre pour certaines scènes, pour le côté traumatico-humoristique et tout, et puis, bah, coin-coin-coin, quand même, hein. C'est amusant, hein, voilà, hein. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, qui est assez riche, hein, malgré, on va dire, son côté, peut-être pas mineur, mais secondaire, d'une manière ou d'une autre. Mais ce cinéma-là doit être mis en avant aussi, parce qu'il a beaucoup de choses à raconter, mine de rien. Allez, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada